Alors là, je me transforme aujourd'hui en mode gros gamin. Je viens de recevoir, vous le voyez, hop là, en plus, les deux versions de Mario Kart Live Home Circuit avec Luigi ainsi que Mario. En gros, on a la possibilité de transformer le réel en virtuel. Derrière, il y a de la réalité augmentée, donc c'est vraiment très high-tech. Avec l'équipe, on va bien s'amuser dans cette vidéo. Et vous le savez, chez Jojol, on ne fait pas les choses à moitié. Je viens de recevoir le nouveau produit que vient de présenter DJI. C'est une exquisité rien que pour vous, les amis. La version 2 de sa DJI Pocket, un stabilisateur juste minuscule. Beaucoup de personnes attendaient la deuxième version. Elle est enfin dévoilée. Je tiens à remercier DJI qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo et qui permet de financer une partie de l'évolution du local. Donc un grand merci à eux. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté et amélioration dessus ? On a une caméra entièrement stabilisée sur trois axes équipés d'un capteur de 64 mégapixels de presque un pouce avec un champ de vision plus large de 93 degrés par rapport à avant. L'ouverture 1.8, ce qui nous permettra d'avoir un meilleur rendu, notamment en faible luminosité. Et pour information, on peut filmer comme avant, max en 4K 60 fps. Comme sur l'Osmo Mobile, vous retrouvez notamment le ActiveTrack 3.0 qui permet de traquer des personnes, des objets hyper facilement. Ce qui peut être vraiment très pratique si vous voulez faire des jolis effets et d'avoir des plans stabilisés avec le meilleur cadre possible. Ça tourne tout seul à première vue. Ouais. Genre, je tourne en rond. Et vous pouvez arrêter de faire du bruit là ? Comme ça, ça vous donne vraiment une idée de la chose. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire ce que vous en pensez. Par contre, chose un petit peu étrange, on n'a pas cette fonctionnalité ActiveTrack en 4K 60 fps. Il faut passer à du 4K 50 fps. Comme vous le savez, produit en exclusivité, c'est-à-dire qu'il y aura des mises à jour logicielles. Donc, ça pourrait être disponible en 4K 60 fps à voir. Voilà, c'est le seul truc un petit peu relou quand tu as un produit en exclusivité, c'est que tu as un pato qui est 100% parfait. D'où le fait que cette vidéo n'est pas un test, mais une présentation rapide. J'insiste. Un mode qui peut vous intéresser, c'est Motion Lapse, qui vous permet d'avoir un time-lapse tout en ayant du mouvement. C'est souvent compliqué à faire. Et là, avec un DJI Pocket 2, il y a tout qui est simplifié. Autre fonctionnalité que je trouve vraiment pratique, on avait ça sur certains smartphones, par exemple, avec la caméra pop-up. Hop, t'as le smartphone qui tombe et le pop-up rentre automatiquement dedans. Là, on a la même chose, mais en mode stabilisateur. En gros, lorsqu'il y a une chute, vous le voyez, boum, la nacelle va changer de direction pour se protéger au maximum. Comme ça, si par exemple, vous le faites tomber, bon, j'espère que ce ne sera pas le cas, eh bien au moins, vous allez pouvoir éviter certains dommages. Autre point important, ils ont aussi amélioré la qualité de son, avec notamment 4 micros. Là, on va justement tester la qualité de son comme si je vloguais. Et également la qualité vidéo, notamment quand on est en faible luminosité. Wouh ! Faut que j'ouvre les volets aussi. Là, avec la lumière, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Comme ça, ça vous donne un petit aperçu de comment évolue le local. Et ce que je peux vous dire, c'est que le changement est assez radical. Donc là, on commence à avoir vraiment plus de lumière. Donc ça vous permet d'avoir une petite différence par rapport à avant. Je vais courir. Eh bien, si vous cherchez une caméra petite, discrète et légère, que vous pouvez même mettre dans une poche, avec une bonne stabilisation, eh bien, cette DJI Pocket 2 risque de vous intéresser. En une seconde, vous l'allumez et vous pouvez déjà filmer. Si tout ça ne vous suffit pas, vous avez la possibilité d'avoir plein d'accessoires supplémentaires dessus. Genre par exemple, le stick de contrôle pour contrôler avec plus de précision. Une poignée tout en un avec un module sans fil intégré qui vous permet de contrôler la caméra à distance avec votre smartphone. Vous avez aussi un récepteur micro sans fil. Un objectif grand angle que vous avez tout simplement à placer directement sur la caméra. Hop là, il y a une sorte de système aimanté. Et ça permet d'avoir un angle, cette fois-ci, de 110 degrés. Sur la version 1, c'était un petit peu critiqué, cette histoire de grand angle. Là, je pense qu'il y aura des personnes qui vont être vraiment heureuses. On a des systèmes de trépied, des filtres ND. Vraiment, vous avez pas mal de choses que vous pouvez ajouter dessus. Pour une petite caméra, c'est vraiment très complet. Vous pouvez vous la procurer à partir de 369 euros. Alors j'avoue qu'au niveau du prix, c'est un budget. Surtout que si on le compare avec le DJI Osmo Mobile 4. On n'est pas dépendant de la qualité du smartphone. Voilà, c'est vraiment à vous de faire votre choix. Voilà une présentation vraiment ultra rapide. Ce n'est pas une vidéo de test. Je vous inviterai à jeter un coup d'œil justement sur leur lien qui sera dans la description. Si vous voulez justement en savoir plus, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Parce que là maintenant, on va s'intéresser au sujet de la vidéo qui est notamment... Mario Kart ! Mario Kart ! On s'amuse ici ! Et je vous rappelle aussi que tous les plans que vous allez voir au niveau du kart qui va circuler dans le local, tout sera filmé avec ce stabilisateur. Comme ça, ça vous permettra encore une fois d'avoir un petit exemple de ce qu'il est capable de faire. Bon, on déballe le cal en premier. Allez, Mario quand même ! On a quand même une grande boîte. Avec à l'intérieur, voilà, on nous indique comment il faut télécharger le jeu. Donc on n'a pas de jeu réel. C'est à télécharger directement et c'est gratuit. Sans le kart, il n'y en a aucune utilité. Après vous avez... On a 4 portiques avec des numéros. Tu le poses comme ça et le tour est joué. Donc là on en a 4 avec différentes couleurs. Et ensuite on a 2 autres cartons avec des flèches. Donc vous allez pouvoir vraiment les placer où vous le souhaitez. Et l'objectif c'est que ça soit placé dans des endroits stratégiques. Après on a un câble USB vers USB type C pour pouvoir recharger le kart. Et nous ce qui nous intéresse le plus, c'est donc le kart. Wouah ! Et c'est grand ! Ouais je pensais que c'était beaucoup plus petit hein. Mais c'est trop stylé. Même genre en déco, ça rend trop bien. Et on a déballé le Luigi qui est tout vert, tout mignon. On doit connecter notre kart, ok. Du coup on a un bouton, on appuie dessus. Ah, regardez-moi ça, il faut que j'apporte. Avec le QR code à l'écran. C'est bon, il a la mise à jour du kart qui est en train de se faire. Connecté, parfait ! Oh, trop stylé ! Bonjour Jérémy, comment ça va Jérémy ? Mais c'est trop bien fait. Genre on voit même pas le karton plastique. C'est vraiment en mode déjà virtuel. C'est excellent. L pour objet. Ok, là j'ai les super champignons. Wouah, ça va vite ! Je me promène au local là. Et c'est énorme. On va voir justement jusqu'à quelle portée ça marche. Ah mais ça va loin de ouf ! Je peux rentrer dans mon bureau même. C'est énorme ! On a un petit peu du mal. Ok, jusqu'à mon bureau, c'est pas possible. Ok, je le fais revenir. Allez, boum ! X klaxonner pour dire que c'est bon. Prenons une photo d'identité pour votre permis. Par contre les pneus, comme bien vu, ça prend un petit peu les poussières. Ouais, parfait ! Hop là, j'ai mon permis de conduire. Ah ok, donc du coup maintenant, on met les portiques. Alors on met le 1, 2, 3 et il faut mettre à chaque fois devant le numéro. Donc là, on va mettre 1. Ensuite, nous avons 2. On va voir justement s'il arrivera à aller sur le tapis. Ensuite, le numéro 3. Voilà, on va le faire tourner ici. Là, ça me paraît pas mal là. Avec les petits obstacles au trépied, je pense que ça peut rendre vraiment sympathique. Créer le circuit. Allez, du coup, c'est parti. Partez ! Alors, on est dans le portique 1. Hop là, portique 2. Oh, regardez-moi ça avec le feu de flèche ! Mais c'est énorme ! Ok, alors, est-ce que j'arriverai à passer ? Ok, il faut bien accélérer. Oula ! Comme ça, on teste la stabilité en même temps. La réalité augmentée, ça marche super bien ! C'est ouf ! En dessous de la chaise et là, trépied. Ok, hop, hop, hop. Et voilà. Il faut avoir quand même de l'espace, je pense. Là, ça tombe bien, mais si t'es en petit appartement, genre sur Paris, c'est chaud. Allez, c'est parti, l'objectif. Être premier. C'est parti, mon kiki. Je crois qu'on peut déraper. Là, je ne suis pas un objet. Ah ! Je vais balancer une banane. Oh, merde, je me suis pris de portique ! Il y a même des accélérations. Eh, mais en vrai, t'as l'impression que c'est super vite. Je ne sais pas si c'est le cas en vrai. Putain, je me suis pris la banane. En vrai, j'avoue que j'ai fait peut-être un cercle compliqué. Oh, je me suis pris la chaise. Je suis deuxième. Ça va. Alors, je viens de débloquer. Tenue de chantier. Ok, donc du coup, on a des déguisements. Je viens d'avoir une pelleteuse. Eh, c'est énorme. Du coup, tu peux recevoir des cadeaux. Personnaliser ton personnage. Personnaliser ta voiture. Personnaliser le klaxon. Grand prix contre la montre. Course personnalisée. Grand prix, donc du coup, 50. Ah non, ça peut aller jusqu'à 200 cc. Ouais, on a plein de monde différents. Ils rajoutent des animations à chaque fois, du coup. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une course avec Jérémy. Et cette fois-ci, on va utiliser le DJI Pocket 2 pour filmer le kart. Bonjour, Jérémy. Comment ça va, Jérémy ? Ça va très bien. Je vais au Mario Kart, donc ça va toujours très bien. T'es pris à perdre ? À gagner, tu veux dire ? Toi, t'es Luigi. Moi, je suis Mario. Tu dois reculer un petit peu. Comme ça, là ? Comme ça, c'est bon ? C'est bon, là ? C'est bon ou pas ? Oh, allez ! Donc, du coup, là, on a des ennemis. L'objectif, c'est d'être... Premier. Premier ou deuxième, OK ? OK, et qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? Il y a un gain ou pas ? Allez, c'est parti ! Wouhou ! On est au coude à coude. Eh ! Oh ! Lucas, pousse-toi ! Je suis le boss. Merde, je me suis pris le truc ! Je me suis pris la chaise ! Moi, je me suis pris le portail, le portique. Allez, petite accélération. On est bon, on est bon. Mais il y a le câble en plein milieu. On est bon. Ah, tu t'es pris le câble ? Lucas, pousse-moi ! Moi, c'est bon ! Attends, on peut déraper, en vrai. On va avoir des accélérations. Non, je me suis pris la chaise ! Lucas, aide-moi, c'est le temps. Accélération. Allez, hop, hop, hop. Tu vas tricher, là. Boum, on dérape. Évidemment, Lucas, tu vas tricher. C'est comme dans le vrai. En gros, tu dérapes et tu peux faire des accélérations. Je suis quand même troisième. Lucas, j'attends toujours ton aide. Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais moi, je me fais bouger. Tu m'as foncé dessus ! Non ! Non, tu m'as foncé dessus, tu m'as dit passer ! Mais non, ça n'a pas compté, ça n'a pas compté, parce que Lucas, il m'a... Non, tu m'as fait zapper des portiques. Ah oui, il faut faire le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, je vais rester cinquième à vie, en fait. Jérémy, j'ai oublié qu'il y avait des portiques. Pourquoi, moi, il avance vraiment à deux tensions, là ? Et on dirait qu'il a un peu du mal, là, il n'a plus de batterie, là. Cour suivante. Voilà, forêt de trimolo. Ouais, mais c'est trop stylé, t'as vu ça, comme ça bouge ? Là, on va utiliser, cette fois-ci, la fonctionnalité ActiveTrack, tu traques lequel ? Au moins, je te conseille le rouge, je ne sais pas pourquoi, le... C'est sûr qu'il va te faire un truc stylé. Mais oui, c'est ça. Allez, c'est parti, mon Kéké. Et j'ai aussi l'accélération, c'est comme un Mario Kart. Lucas, n'oublie pas de m'aider, d'aider ton collègue. Je te fais pas rater des parties. Hop là, allez. On est premier, les amis, on est premier, les amis. Mais les animations sont trop bien faites. Avec vraiment les tremblements et tout. Ah, là, je me suis pris un... Mais moi, je peux pas tourner, la gâchette, elle marche pas bien. Allez. Oh non, je me suis pris la carapace bleue. Moi, je veux une pause, je veux faire une pause. Toi aussi, t'as des chaussettes trouées. Eh Lucas, t'as un joli derrière. Le pneu, il s'est un petit peu enlevé. Donc, on va dire à la cam que vraiment, il y avait un problème. On a voulu me mettre des bâtons dans les roues. Bah là, on peut refaire une course. Moi, je t'utilise Luigi. Ok, moi, ça me va. On se met en sang ? Ouais, en sang, ça sera plus rapide. Tout est prêt. Allez, débordir. Ah, il pleut, là. Mais c'est trop bien fait. Allez, c'est parti. Eh. Allez, tac. Donc, on va voir si je vais mieux m'en sortir ou pas. Comment on lance les objets ? On m'a même pas expliqué. Ah, Jérémy, il fonce, hein. Eh, j'ai un champignon. Ah non. On rappelle d'ailleurs que moi, j'ai un petit passé de gamer qui se voit pas du tout. Qui c'est qui a déplacé le portique, là, hein ? J'ai terminé, Johan. Quatrième, mais j'ai terminé avant toi. Je préfère Mario, du coup. Il faut noter aussi que l'intelligence artificielle est meilleure que nous. Je vous propose qu'on charge tout ça. Qu'on mange et après, cette fois-ci, une course à cuire. Et on notera juste avant que j'ai quand même gagné et que si j'avais pas utilisé Luigi avant, j'aurais gagné les deux courses. Là, cette fois-ci, on a décidé de mettre le module grand-angle. Bonjour, Lucas. Tu es pris à perdre. Ouais, on va voir. Alors, juste pour la petite information, en effet, le petit Luigi, on a eu un petit souci. On avait des cheveux qui étaient coincés au niveau des roues. On a tout enlevé. Ouah, on est dans la vraie vie. Fais un petit test. Salut, j'ai envie. Ah, là, le Luigi, là, j'ai envie de te dire, le Luigi, il est bon, là. Je crois que la batterie, elle est marquée avec le niveau d'essence. Genre, en haut à gauche. Mais c'est énorme. Allez, pousse-toi, allez, pousse-toi. Oh là là, mais what the fuck. Allez, túdoulouloulouloulou. Ça va vite, là. Mais c'est énorme. Mais ça va super vite. Là, on est en 100 cesser, là. Ah merde, ça causeait-toi. Non. Allez, je t'envoie un objet. Boum, allez. C'est moi où j'ai des coup de chance ? Enormes. Je me tape tout là ! C'est bien Lucas ! Je suis presque ! Mais attends là, je me suis tapé trois ennemis d'un coup, je comprends pas qu'est-ce qui se passe ! Tiens Jojol, t'avais dit quoi au début ? T'es prêt à perdre ? Ah non ! Ah non ! C'est un élément de la vraie vie ça ! Oh je me suis tapé la banane, il y a trop d'obstacles ! En fait comme je suis le dernier, tout le monde met ses objets de merde ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un bug ! Oh je vais trop vite ! Hop là ! Oui j'ai fini ! T'as fini Lucas ? Ouais ! Il faut passer, il y a un autre, tu t'arrêtes pas ! Oh mais t'es un malade ! Et du coup ça arrête ta voiture en fait ! Oh là là c'est beaucoup trop bien, il y a du décor et tout ! Ah ! T'as été congelé ? Non non ! Oh là il y a une bombe ! Oh non je suis congelé ! Non ! Oh il y a Jérémy ! Oh c'est quoi ça ? Pourquoi le portique il est là ? Ouais c'est moi qui l'ai déplacé ! J'ai foncé dedans ! Non mais c'est... Non ! Vas-y t'étais devant moi ! Moi personnellement je te vois pas parce que... De toute façon t'es derrière moi... Non ! Oh oui ! Bien joué ! Du coup je prends Luigi ! Moi je me mets du côté de mon poulain ! Allez c'est parti ! Ah c'est parti ! Ah l'arc-en-ciel trop bien ! Mais comment ça c'est que je suis dernier là ? Je comprends pas ! Non ! Je suis coincé dans le tapis ! Mais moi je suis trop fort en gaminge ! Mais attends mais c'est quoi ce bordel ? D'habitude je suis bon en Mario Kart ! Il y a eu un blême c'est pas possible ! Regarde t'as vu ce qui se passe ? C'est ça qui se passe ? Non ! Il y a un être spirituel qui a changé le portique de place ! Appelez-moi Jésus ! C'est pour ça que je perds ! Il y a une étoile ! Attends il reste encore un tour ! Mais c'est fini ! Beaucoup trop fort Lucas en fait ! Ah je suis quatrième ! Bon et bien les amis ! On peut dire que Johan est mauvais ! Tiens ! Tiens ! Non 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 ! Un ! Allez premier ! Je n'accepte pas ! Ta mère on a le portier ! Non ! Non ! Vite Lucas ! Non mais tu vas foncer dessus ! Non ! Non j'accepte pas ! Oui ! Non ! Non ! Non 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 ! Ah putain ! Mais il reste un tour ! Ah non c'est parce que t'as oublié un portique ! Mais non ! Oh j'ai gagné tes cinquièmes ! Ouais ! Je déteste ma vie ! Les amis on arrive à la fin de cette vidéo ! J'espère vraiment que ça vous a plu ! Vous avez bien rigolé ! Vous êtes bien fouchus de ma gueule aussi ! N'hésitez pas à nous dire déjà première vue qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu ? Si vous l'avez acheté aussi lâchez vos commentaires ! Nous de notre côté moi je trouve ça juste génial que ça existe ! Après est-ce qu'on va y jouer tous les jours ? Je pense qu'au bout d'un moment on va peut-être un petit peu se lasser ! Mais moi ce que j'ai apprécié beaucoup c'est le fait de mélanger côté virtuel et réel ! Et ça marche plutôt très bien ! Nous on y jouera quand tu seras pas là toute la journée ! Et je vous rappelle aussi que dans la description vous avez un petit lien en savoir plus si vous êtes intéressé par le DJI Pocket 2 ! Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Salut ! Ah nickel ! Maintenant 4 jours de montage ! C'est parti !